Bien bonjour, de nouveau un vlog Cidre, c'est le troisième, je fais un petit retour en arrière, donc aujourd'hui nous sommes le 15 février et le dernier vlog datait du début décembre, 8 décembre, voilà. Depuis c'est passé un tas de choses, entre autres nous avons mis en bouteille le jus de pomme là, donc vous le voyez ici là, ce sont toutes les bouteilles de jus de pomme qui ont été pasteurisés. En toute franchise j'avais filmé pour vous montrer comment ça se passait et puis j'ai eu un problème, je pense que j'ai tout effacé, voilà, c'est des choses qui arrivent. Je vais vous parler aujourd'hui du soutirage, je l'avais évoqué dans le vlog numéro 2. Donc dans les choses qui se sont passées depuis le 8 décembre, donc rappelez-vous on avait un Cidre qui titrait à 1055, en fait c'était 1057, mais dans la vidéo je dis que c'est 1055. Voilà à quoi ça correspond sur une table de calcul. Donc ça c'est pris dans un petit livre qui est très bien d'ailleurs, voilà des éditions Utovie et il y a pas mal de renseignements, je me sers de ça, il y a des choses que je connais mais je connais pas tout et et donc voilà. Alors on était donc, on a dit qu'il sortait à 1055, là si je me mets, allez si je prends cette valeur, 1056, ça fait qu'on avait 123 grammes de sucre par litre et qu'il y a un potentiel de 7,5 degrés d'alcool dans le jus. C'est à dire que si on laisse faire une fermentation complète, c'est normalement la quantité d'alcool qu'on va retrouver. Donc nous, notre but c'est pas de faire une fermentation complète, on a travaillé déjà un petit peu le cidre, le jus, pour faire du cidre bouché. Donc je récapitule, on a fait le jus de pomme, donc le jus de pomme on l'a fait, on l'a fait six jours après le pressage, voilà. Et puis je vous avais parlé du chapeau brun, donc j'ai fait un soutirage du chapeau brun, premier soutirage. J'ai fait un deuxième soutirage. Alors comme je me rappelle pas de tout, j'écris dans un petit cahier. Voilà, donc ça c'est mon petit cahier où j'écris un petit peu tout ce que j'ai fait pour essayer de faire les choses le mieux possible. Donc j'ai pesé régulièrement le cidre, donc 1057, quand on a fait le jus de pomme, non quand j'ai fait le premier soutirage, il était descendu à 1056, et puis après il est descendu à 1041, 1035, 1036, à 1034 j'ai fait un deuxième soutirage. Voilà, et là il descend encore graduellement 1032, 1030, 1026, 1022. Donc je suis un petit peu surpris, en toute honnêteté je suis un petit peu surpris parce que je pensais qu'avec le travail que j'avais fait, il allait descendre moins vite. Bon, ça reste encore dans le normal. Alors aujourd'hui j'ai décidé que j'allais faire le troisième soutirage. Donc ça sera le troisième et dernier soutirage, et ensuite quand il va avoir atteint une certaine quantité d'alcool, eh bien je fais faire la mise en bouteille. Voilà, je suis encore un petit peu dans la réflexion. Si je ne ferais pas une mise en bouteille à deux stades différents pour faire un site demi brut et un site brut, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Là, il me reste à peu près, donc là le niveau est là, j'ai un petit peu moins de, niveau ici, j'ai un petit peu moins de 500 litres de jus disponibles, parce qu'en fait on en boit, on en, on en prend là comme ça, là sur, on en prend ici, là avec ce robinet là, on en boit régulièrement. Donc ça moi j'adore, c'est très bon, c'est donc c'est du cidre nouveau, il est sucré, et puis de semaine en semaine on sent qu'il évolue, il a un goût différent, il est de moins en moins sucré, il prend un petit peu d'acidité, voilà. Et ça c'est super agréable et c'est une chance qu'on a, parce que il faut avoir une cave avec du cidre pour pouvoir boire ce genre de produit. Voilà, donc je vais me préparer pour faire le soutirage, j'ai installé la pompe et tout ça, et je vais, et je reviens vers vous pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Voilà, la cuve est en place là, la cuve de 300 litres, ensuite, la pompe, elle est en place aussi, voilà, donc tout est mis en place, et puis je vais, je vais quand même avant tout faire une pesée de cidre. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 donc le pèse cidre hop alors là il s'enfonce beaucoup plus bon le cidre est froid en surtout que là on vient d'avoir une vague de froid en france et normalement j'ai lu là je me suis renseigné un petit peu j'ai lu il est étalonné pour une pesée avec un liquide à 15 degrés ce qui n'est pas le cas mais ça va comme je l'ai déjà expliqué ce qui m'intéresse c'est d'avoir un petit peu la tendance donc voir quand ça descend ainsi de suite voilà bon je fais une petite pause pour faire la lecture on voilà j'ai fait la lecture donc il est à grosso modo à 1022 c'est alors aujourd'hui on est lundi je l'ai pesé la dernière fois j'ai pesé c'était la semaine dernière le mardi on est sur les mêmes valeurs bon ça c'est dû au fait qu'il a fait très froid et ça ça l'a bloqué donc je vais pouvoir commencer là le transvasement donc le soutirage alors je vous réexplique peut-être un petit peu le principe du soutirage donc l'idée du soutirage c'est de prendre le cidre qui a dans cette cuve là mais de pas prendre le fond voilà et de transvaser dans une autre cuve on le fait à l'aide d'une pompe on pourrait le faire avec des sauts il faudrait normalement en fait il faudrait avoir une pompe qui est un faible débit pour pas avoir trop de remous mais ça j'ai pas et puis aussi dans l'idéal faudrait avoir la même cuve à côté et la même cuve même contenance alors j'ai la même cuve mais celle ci elle est pleine de cidre plus ancien et l'idéal oui c'est ça ça serait d'avoir d'avoir une cuve de la même contenance et de passer d'une cuve à l'autre sauf que ben j'ai pas ça il faudrait plus de matériel bon ben une cuve comme ça il y en a pour 600 euros donc j'en ai acheté une cette année je suis pas prêt d'en racheter une tout de suite quand même parce que ça fait un investissement après je regrette pas du tout l'investissement et puis il ya aussi un autre fait c'est qu'il faut avoir une cave assez grande pour pouvoir aligner tout ça bon c'est pas voilà je me débrouille je fais avec les les moyens du bord donc là je vais transvaser dans ces deux cuves là alors celle ci là elle fait 300 litres et celle ci aussi fait 300 litres donc je vais me je m'arranger avec ça donc je vais envoyer le site dans ces cuves là et ensuite je vais nettoyer la cuve d'où sa vie de sa vient et puis après ce qui ce cidre là je vais le remettre dans la cuve une fois qu'elle est nettoyée voilà donc allez allez on allume la pompe on l'amorçage c'est un petit peu difficile préalablement j'avais mis du cidre dans la cuve de la pompe est ce que je vais y arriver ouais c'est en train de venir doucement là ça arrive doucement il faut le temps que la pompe s'amorce ça vient de plus en plus vous savez beaucoup de mousse parce que c'est brassé dans la pompe avec la turbine de la pompe et là c'est en train de voilà le débit augmente et j'entends un petit peu à la pompe là que c'est en train de de prendre là on voit le on voit le jus qui arrive on voit le jus qui arrive ah ça y est là on entend au bruit de la pompe ça a marché c'est amorcé donc ça y est là ce tuyau le tuyau d'aspiration est rempli et la pompe tourne à plein on va aller voir dans le cul voilà le cidre coule à flot écoutez là je vais stopper pour pour surveiller tout ça parce que ben filmer et surveiller ce passe pas facile et puis et puis je reprends les images dans quelques instants voilà belle et que la cuve est vidée les deux autres sont pleines et je voulais vous montrer et je voulais vous montrer ce que ça donne à l'intérieur attendez voilà donc là il reste un peu de cidre et si je te dis voilà vous voyez il ya une partie plus clair là là ici là ça ça résonne c'est de la lit c'est des dépôts comme je vous ai déjà expliqué donc c'est ça en fait qu'on veut retirer j'ai retiré cette partie là je vais pas la mettre dans la cuve et ça ça fait ça pour conséquence ça pour conséquence avec ça calme la fermentation du du cidre voilà voilà ben la cuve a été mis en place l'opération se termine là je suis en train de finir de de pomper dans la dans la cuve blanche pour envoyer ça dans la grande cuve donc vous pouvez voir le piétement qui est mis en place voilà alors maintenant c'est beaucoup plus haut je suis obligé de prendre un escabeau pour atteindre le haut voilà donc la cuve se remplit moi je vais vous laisser là là la vidéo c'est terminé j'espère que vous avez appris des choses et donc la prochaine étape ça sera la mise en bouteille voilà eh bien je vous dis à bientôt au revoir